ce soir il a convié quelques membres de ces églises de douala à un rendez vous un peu spécial dans cet hôtel une rencontre organisée avec ces deux jeunes femmes représentant une société financière bonsoir désolé pour le retard veillez vous asseoir s'il vous plaît si vous avez reçu ça ou bien si vous avez vu ceci il s'agit effectivement de gsm gsm group forex et c'est une conférence publique dont le thème est la mise à jour de la mentalité et c'est une forme d'éducation financière dans l'objectif est particulièrement de vous révéler les secrets du plus grand marché financier au monde devant ses fidèles un tout autre visage du prophète transformé en promoteur de placement financier il est venu inciter ses brebis à spéculer sur le marché des devises en confiant leurs économies à une société ivoirienne liée à un autre pasteur évangéliste d'abidjan ça veut dire que vous prenez un million par exemple vous avez c'est vous nous donnez le nom de votre banque et puis chaque mois on vous donne deux cents c'est quand même pas dans un an moi j'étais à bidjan j'ai mis 4 millions chaque mois je reçois un million sans rentrer je dors et ce n'est pas la magie ce n'est pas la fémania chacun de vous parlez la fémania un mot camerounais qui désigne de vastes escroqueries le pasteur veut convaincre que son placement n'est pas une arnaque malgré l'incroyable taux de rendement promis près de 300% en un an vendu par ses commercial un placement spéculatif sur le marché à risque d'échange de quoi susciter le doute chez ses fidèles même s'ils sont alléchés par la pas d'un gain garanti je ne peux pas avoir cette sorte c'est vrai on peut prendre l'argent en place c'est non qu'est ce qu'on les garantit c'est à dire s'il n'y a pas un retour sur investissement je vais donc de toutes ces sécurités à prendre de voir dans quelle mesure investi merci d'accord le simple fait que je me tienne ici pour te parler de ça je ne veux pas que mon nom aille à la radio aille à la télé pour qu'on dise que voilà le gars est venu voler l'argent derrière si ça ne marchait pas j'allais vous dire que ça ne marche pas si je prends le son de vous dire que ça marche rien que le nom est une garantie aucune banque ne vous proposera jamais ça aucune banque et puis je vous parle comme ça je suis moi même je suis un multimillionnaire non je ne te demande pas je t'informe la mise minimale 500 mille francs cfa plus 50 mille de frais de dossier mais à la fin de la réunion une seule souscription à ce forex exchange un titre de placement qui a ruiné 10 mille épargnants gabonais il ya quelques mois tous victimes d'une fraude pyramidale organisée par un pasteur pentecôtiste mais pour le révérend camdem spéculer sur le cours des monnaies reste une voie béni pour s'enrichir on va nous anarquer et on va fermer la structure le forex exchange en ce moment est la plateforme par excellence par rapport au fait des bénis riches mais c'est clair je pense qu'un pasteur normal devrait s'assurer que les chrétiens qui la connaissent le forex exchange connaissent comment ça se passe au niveau des marchés publics et qu'ici il ya des opportunités d'investir qui le font moi j'ai investi ça m'a rapporté et si je trouve un trésor pourquoi ne pas parler avec mes fidèles les européens les autres qu'ils utilisent ça et devenue riche du jour le lendemain le rêve américain est devenu réalité le nom nous le cache moi je l'ai appris devenir riche le rêve américain vu par le pasteur camdem un adepte de l'évangile de la prospérité comme d'autres prophètes camerounais certains ont choisi d'aller développer leurs églises hors du cameroun en ouvrant des succursales jusque dans la capitale de la diaspora africaine francophone en banlieue parisienne à 130 kilomètres du centre-ville un bout de campagne là où sommes-nous là nous sommes à branle c'est un petit village dans le 77 département c'est un lieu improbable pour trouver un prophète quand même oui mais c'est là qu'on peut véritablement trouver un prophète parce que c'est un endroit calme ça vous permet de méditer en méditant vous êtes en connexion avec le ciel on va faire un petit tour par là il s'appelle salah et samba et revendique être le pionnier des prophètes du cameroun un pays qu'il a pourtant quitté il y a un an pour s'installer dans ce pavillon un pasteur à la réputation sulfureuse celle d'un homme de dieu obnubilé par l'argent de ses fidèles ce qui l'a toujours nié je le dis et je vais toujours le redire que si les gens mettaient réellement la parole en pratique je serais comme peut-être bill gates parce que si quelqu'un gagne mille euros la bible dit de partager ton argent avec c'est avec celui qui t'enseigne la parole c'est écrit galat chapitre 6 verset 6 les gens lisent la parole avant de dire raconter des bêtises là vous assumez complètement le fait d'être un homme d'affaires vous dites vous avez des entreprises et je suis un homme d'affaires et c'est tout à fait normal pas les affaires louches de la drogue parce que quand on dit les affaires au cameroun c'est un peu louche mais les affaires réelles alors nous avons le signe de notre technicien que le docteur salah et samba est déjà installé devant